Musique Je suis le docteur Fatoumata Barre, je suis assistante en physiologie à l'UFR des sciences à l'Assemblée à l'Université. Oui, effectivement on remarque que les femmes ne sont pas très présentes dans le milieu sportif de haut niveau, mais aussi du point de vue physiologique, ces femmes, je pourrais dire, ne sont pas aussi bien préparées que les hommes. Parce que ces femmes, vous savez, elles sont physiologiquement, elles ont un plus petit cœur, elles ont une plus grande fréquence respiratoire, elles ont beaucoup plus de masse grasse, donc plus de graisse, beaucoup d'éléments qui rendent difficile quand même cette pratique sportive. Même sans pour autant les rendre inaptes à la pratique sportive. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont aptes à la pratique sportive et faites de façon régulière, elles peuvent être plus performantes ou assez performantes que les hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Il est donné de la physiologie, parce que hommes et femmes ne partagent pas le même type d'hormones. Les hommes ont des hormones qui agissent sur l'oreille, qui favorisent la production de globules rouges, donc d'hémoglobine, un meilleur transport du sang, etc. Puis, les femmes arrêtent leur croissance plus précocement que les hommes, parce qu'elles ont des tours d'oestrogènes plus élevés, etc. Mais il y a autre sens. Elles se départient de leurs habitudes de vie classiques, le mode de vie sédentaire qui n'est pas profitable. Parce que ça fait quatre fois les pathologies chroniques dont on connaît actuellement, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, etc. C'est bon.